En espagnol Bonsoir Eric, quel est votre premier sentiment justement après ce revers ? Le premier sentiment c'est qu'on est tombé sur une équipe qui était bien plus forte que la nôtre, tout simplement. Il faut aussi reconnaître quand la dernière série est bien supérieure, ça se traduit au score, même si on a quand même des regrets parce qu'on prend des buts qui sont, à mon avis, évitables. Il y a bien sûr, c'est de faire un peu plus duré dans le match, mais on a quand même plus duré dans le match. Parce qu'on a tout moment, on a la vue, parce que c'est quand on a l'arrêt, on a la vue, on a la vue. C'est de réduire la différence que nous pouvions mettre en difficulté, mais nous n'avons pas réussi. Je ne suis pas encore vu la jouer, mais le joueur était juste juste. Tant dominion technique, par contre le Barça, tant la conexion entre les joueurs. La plupart du équipe jouent ensemble depuis plusieurs années. Depuis des années, les jeunes de la Masia et autres joueurs pour completer le équipe. pour Lewandowski et Rafinha jouent à un grand niveau, con et sans ballon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas vu le équipe qui avait du caractère. On n'a pas vu le équipe qui avait du caractère. Pourquoi vous expliquez qu'on n'a pas vu cette réaction, notamment dans la deuxième partie ? Nous sommes acostumés à cette réaction. La vérité c'est que quand on est à 5 mètres de la pelota, c'est difficile de montrer caractères. En la pelle pour le ballon, c'est difficile de prendre la pelota. Tient tant dominion, tanta fluidez. Le Barça, en cambio, quand on récupère le ballon, c'était dans la incapacité de pouvoir rouler les passes parce qu'on faisait contre la pression. C'était pour voir les carrères de Rafinha pour aller chercher le ballon. Nous avons ahogé. On n'a pas vu le troisième but, c'est certainement ce qui m'a plus... Le troisième but est ce qui m'a plus enfadé, c'est ce qui m'a plus enfadé. Parce que c'est un goal que regalas, c'est facile de éviter. Mais bon, c'est ce qui m'a plus enfadé, c'est ce qui m'a plus enfadé au Bayern. La première ou la seconde journée de Champions, c'est ce qui m'a plus enfadé au Real Madrid. Et bien, nous sommes loin de ces équipes aussi. Nous avons essayé, malheureusement. Nous avons essayé, malheureusement. Nous avons essayé cette capacité de récupération, de pouvoir encadener, enlazir jugadas et mettre à pied au Barça. Nous avons, mais peut-être pas assez pour ce genre de adversaire. Nous avons football, nous avons caractère, mais peut-être nous a falté quelque chose pour enfrenter à ce adversaire. C'est sûr que j'espère mieux. Bien sûr que j'espère mieux. C'est sûr que j'espère que mon équipe était capable de montrer plus de choses. Il faut reconnaître que le Barça a fait un très bon partit. Ils ont été très bons avec et sans ballon. Et c'est ce qui m'impressione plus. Ce n'est pas que ils ont tant de technique, mais que quand ils perdent le ballon, ils ont capacité de réduire les espaces, pour ahoguer au adversaire. Encore avec cette ligne défenseue qui joue tant avant, ils ne te deissent pas organiser, ils ne tèvent pas la possibilité de fixer les marques. On voit les matchs dans leulis. Ils font le passe et la jungle. Il ne manque encore quelque chose. Il faut reconnaître qu'il y avait un adversaire de plus. Il faut reconnaître. quand le adversaire est supérieur, et l'ont été. Bonjour, monsieur le Premier, l'Agence France-Presse, le homme du parti, c'est Kubarczy. Vous pouvez parler un peu de sa rendition. Vous avez essayé de jouer en large sur Ludovic, mais, non c'est que nous avons essayé de jouer en large, mais une des options était de mettre en place en cette première ligne de pression. Et ensuite, de l'Agence France-Presse, le problème avec Ludovic, nous n'avons pas assez près de lui, nous ne pouvons faire des ballons. Et en quant à Kubarczy, il a une grande qualité, il est très intelligente avec le ballon et aussi avec le corps. Nous n'avons pas été en bonnes conditions et derrière nous avons besoin d'un soutien ou d'un soutien pour pouvoir réaliser meilleurs passes. Il a fait un très bon partit, oui, mais je ne sais pas si nous pouvons penser en un joueur du Barça qui n'avait pas joué bien. En tout cas, quelle est sa date de naissance ? 2007-2008 ? Quand n'a-t-il Pau Kubarczy ? 2007. Bon, c'est comme incroyable, c'est incroyable, c'est vrai ? Et il y a d'autres plus, après lui. Nous avons parlé avec Hansi Frick, après le partit, il me dit que de son équipe, il me gusta voir cette connectivité, cette connectivité entre eux, les joueurs dans le camp. Et aussi cette façon de vivre, cette éducation, de cuidarse les uns aux autres. Et cela dit beaucoup d'un équipe, ce qu'on fait après le camp. Ce n'est pas pour Chiripa. La vérité, c'est qu'ils sont purs produits de la masie. Bonjour, monsieur, bonjour, bonjour, Eric. Nous savions que ça va être très difficile. Nous avons vu que les choses positives nous pouvons faire. En quoi peut crecer Brest en sa construcció ? Nous devons faire des choses positives. Cette nuit, nous avons eu de l'un des meilleurs équipes de l'Europe. Nous avons vu la différence, nous avons vu la qualité aussi. c'est apprendre et c'est grandir. Enfrentarse a un autre club, c'est apprendre, c'est crecer aussi. Nous avons dit que nous avons eu de bons rendements, même que nous n'avions jamais joué un match de l'Europe de l'Europe avant de cette année, mais c'est vrai que en les matchs précédents, nous avons répondu bien. Peut-être que nous avons joué un match d'Europe, A excepción de Leverkusen, nous étions présentes, mais cette fois, aujourd'hui, la marcha a été trop forte. Mais c'est vrai que pour subir une montagne, il faut commencer, pas à pas, cacher, levantarse. Et bien, nous n'avons pas de remédier que prendre ce chemin et progrès. J'espère que les joueurs apprennent des choses de ce match, c'est important. J'ai perdu les nerfs, peut-être, en un match comme ça, quand le sábado il y a un match très important pour la Ligue 1. Oui, nous savons, mais c'est une situation prévisible la de aujourd'hui, nous aurons aimé éviter la, mais c'est prévisible. Nous voulons dans les conférences de preuve chaque semaine et nous avons parlé. Cette année nous espérons, une année difficile, nous avons encadé beaucoup de matchs, les de Champions et les de Ligue 1. A niveau physique et psychologique, c'est très exigé, nous préparons pour jouer contre Estrasbourg. C'est la réalité, c'est la réalité et c'est la réalité et nous ne pouvons pas quejons de jouer à menudo, mieux, mieux, mieux. Peut-être un mot aussi sur les supporters. Peut-être un mot sur les supporters. Peut-être pour les aficionés qui ont fait ce grand déplacement, c'est quasiment 4.000 pour les calles de Barcelone. Oui, c'est quelque chose extraordinaire, c'est quelque chose positif. C'est quelque chose que peut-être que les aficionés n'ont jamais imaginé. C'est une aventure exceptionnelle, c'est une aventure exceptionnelle, venir à jouer ici contre le Barça. J'aurais aimé un score un peu moins sur. J'aurais aimé perdre moins, perdre 2-0, 2-1, j'aurais aimé être plus contenté que ce 3-0, avec des situations que nous avons puissions gestioner mieux. Ce n'est pas un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. J'espère que nous avons une efficace, une solideur defensif. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501